Déjà, analyse votre match contre Port. Voilà, merci beaucoup. Donc tout d'abord, je félicite l'équipe de Port qui a gagné contre nous. Donc l'analyse que l'on fait de ce match est que nous m'aimerais féliciter par les jeunes joueurs parce qu'on a une équipe jeune. On a tenu en tête l'équipe de Port jusqu'au dernier quart de temps, mais malheureusement, peut-être par malchance et surtout aussi peut-être par maladresse des arbitres et des officiels de Tarou. Donc nous avons vu les arbitres, nous avons vu que nous sommes dégénérés parce qu'il y a des gens qui ne se comprennent pas. Justement, nous avons vu que nous sommes dégénérés parce que nous sommes dégénérés par le match. Voilà, nous avons vu les points non inscrits et aussi le comportement des arbitres. Nous avons vu des fautes flagrantes. Donc nous avons vu que nous devons avoir des tensions, et nous avons vu que nous devons favoriser les équipes de Dakar au détriment des équipes des régions. Est-ce que vous avez vu le match ? Je ne peux pas dire que oui, parce que tout à l'heure, je l'ai dit, on a une équipe jeune. Donc du coup, si on a vu les joueurs, si on a vu les joueurs, ils sont sûrs qu'ils sont dégénérés par le match. Ils ne sont pas sûrs qu'ils ne sont pas sûrs. Donc c'est frustrant, ils ne peuvent pas tenir psychologiquement. Ils ne sont pas sûrs qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils sont dégénérés par le match. Maintenant, moi, je ne fais pas... Je n'ai pas d'excusé comme en tant qu'entraîneur, parce que c'est les maladroits de mon côté. Mais ce sont des choses qui ont vraiment... La fédération a été dégénérés par le match. Nous avons des arbitres dignes de son nom, pas des arbitres qui ont amené. Il s'exprime mal, très, 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 très mal. Donc c'est très frustrant. Deslènes, si je ne me trompe pas, un match, donc comment vous allez la voter ? Voilà, donc on va jouer ce match en fond, parce qu'on ne veut pas rentrer Tamit avec quatre défaites. Ce serait vraiment un coup dur. Et pour dire vrai, si on a eu un deuxième match, si on a eu un point d'écart jusqu'à la dernière seconde, on a eu un match, si on a eu une erreur, on a eu un match. C'est un match contre Lac aussi, on l'a perdu avec huit points d'écart. Donc le match contre Kolda, on va le jouer à fond, parce qu'on veut vraiment avoir au moins une victoire.